Coucou toi, j'espère que tu vas bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale En fait normalement j'étais censée te lire le prochain chapitre de Prédit Little Liars Sauf que changement de programme, j'ai décidé de te lire une nouvelle histoire Alors oui je sais, j'en ai déjà commencé 5 je crois Mais j'aime bien changer parfois, j'aime bien lire différentes histoires Et puis je trouve que c'est un peu diversifié, du coup c'est plutôt pas mal L'histoire que je vais te lire est sur un site pour l'écriture Je ne sais pas si tu connais mais c'est le site Wattpad Et il y a quelques années j'ai lu une histoire qui m'avait particulièrement plu Ça s'appelle L'art de la nudité de Alban F C'est une histoire qui me tient vraiment à coeur parce qu'elle traite un sujet qui est important pour moi Et donc lorsque l'auteur m'a dit oui J'étais vraiment au songe parce que pour être honnête je ne pensais pas du tout qu'elle allait accepter Je mettrai un lien dans la description Je mettrai un lien qui mène à son profil Wattpad Et à l'histoire également Comme ça si tu souhaites la lire ou simplement si tu souhaites aller voir son profil Avant toute chose j'aimerais te mettre en garde car cette histoire contient des scènes pour adultes Mais je te rassure, cette histoire est très bien écrite Il n'y a pas de scènes pornographiques ou de scènes vulgaires C'est vraiment très très bien écrit J'aimerais aussi t'avertir que cette histoire casse les codes Donc comme je le disais Cette histoire traite d'un sujet qui me tient particulièrement à coeur Parce qu'en effet Lorsqu'une fille a une sexualité assez libérée Elle se fait tout de suite insulter On la juge, on l'insulte, on la critique, on la rabaisse Et l'art de la nudité Dénonce les étiquettes collées trop rapidement sur les personnes sans les connaître L'histoire met en valeur toutes les facettes complexes De la femme que la société réduit trop souvent à un objet sexuel Étant donné que cette histoire ne m'appartient pas Si tu as des questions ou des remarques N'hésite pas à aller sur le profil de WhatBad De Alban F Elle te répondra avec plaisir Alors étant donné que l'histoire est sur WhatBad J'ai décidé de prendre mon téléphone portable J'aurais pu prendre mon iPad Mais le problème C'est qu'il est un peu défaillant Il n'arrête pas de bugger Et ce qui fait que du coup Parfois il ne s'allume plus Parfois il s'éteint alors que la batterie est pleine Et parfois les applications se ferment toutes seules Du coup J'ai décidé de prendre mon téléphone Avant de commencer cette lecture du chapitre 1 Je vais quand même te lire le résumé Alors L'art de la nudité Tome 1 Elle est libertine Il est son prof Alors que si Fait vivre toutes ses envies Même les plus sulfureuses Elle va tenter de le faire lâcher prise Et profiter de ce que la vie leur offre Le professionnalisme de l'égo Le contraint à résister à ce cauchemar en mini-jupe Mais pour combien de temps ? Prof d'art plastique Frustrée Solitaire Lycéenne Populaire Attirante Bien trop mûre pour son âge Beaucoup pensent qu'une fille à la sexualité libérée est une salope Pourquoi ? Pourquoi doit-on toujours coller des étiquettes aux gens ? Simplement pour les ranger dans une petite boîte Et être bien sûr de tout contrôler Et si le fait de se détacher de ses a priori Et juste de sentir les choses comme elles viennent était libérateur Tellement libérateur Que tous les mœurs et codes de la société N'avaient plus aucune importance à la seconde Où on poserait les yeux sur une inconnue Et si on emmerdait le système, les règles et qu'on se foutait des conséquences Penses-tu qu'on en sortira sain et sauf ? Donc voilà pour le résumer Alors oui, comme tu as pu le constater C'est une histoire entre un professeur et son élève Chapitre 1 Les radiateurs de la supérette tournaient juste au-dessus de sa tête Le ronronnement des moteurs couvrait presque la musique de fond Qui s'échappait des haut-parleurs Léo hésitait entre deux sortes de nouilles Pas son taille ou bien aux légumes Voilà à quoi se résumait la vie de cet homme de 29 ans Un choix perpétuel entre l'option A et l'option B Dont le résultat serait inévitablement le même Fade et moyen A 8 ans, il dut choisir entre papa et maman L'un et l'autre le délaissèrent rapidement En faveur de conquêtes amoureuses momentanées A 12 ans, il préféra la musique au latin Il comprit vite que les deux matières scolaires Étaient ni passionnantes Ni qualitatives dans un curriculum vitae A 17 ans, Léo décida de s'inscrire au Beaux-Arts Rêvant d'être aussi doué que son homonyme Malheureusement, la vie ne voulant pas lui sourire L'éducation nationale lui attribua son deuxième choix d'école A 22 ans et un master en poche Le jeune homme tenta à nouveau d'entrer à l'école d'art prestigieuse Après un second refus démoralisant Léo se ruina dans les cours privées plus que médiocre Une opportunité s'offrit à Léo le jour de son 26e anniversaire Ne tenait qu'à lui de la saisir Il la saisit Léo participa donc à un concours Et devint vite professeur d'art plastique Au lycée Marcel Proust de Nantes Frustré d'enseigner un art que l'on n'avait jamais voulu lui apprendre L'infortuné s'enferma progressivement à l'abri de toute ambition Et de ce fait de toute déception Le voilà donc ce soir-là Au milieu du mois d'octobre Parmi les conserves et plats pour célibataires La musique orientale émanant du plafond Lui donna des envies d'ailleurs Léo prit le bol de nouilles façon taille Et se dirigea vers la caisse de Souff Souff était le gérant de la supérette Il vivait dans l'appartement du dessus Avec sa femme et leurs trois enfants Le gérant d'origine marocaine Était le principal commerçant du quartier Et animait depuis des années Les rues environnantes en criant ses promotions hebdomadaires Léo avait ses habitudes ici Souff lui ouvrit même une ardoise Un soir où Léo n'avait pas assez de monnaie Le jeune professeur patienta derrière une jeune fille Qui discutait avec le commerçant Quelques heures par semaine Non, 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 pas besoin Refuse à Souff Écoutez, je cherche un boulot de nuit Vous, vous profitez de votre femme tranquille chez vous Et moi, je garde la boutique Tout le monde y gagne Non, 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 merci Allez, vous n'avez même pas besoin de me déclarer S'impatiente à la fille Mademoiselle, non Je peux vous laisser un CV ? Souffle-t-elle Pas besoin Si vous pas achetez, s'il te plaît, dehors Ah ! De toute façon Qui voudrait poser dans ce rat pourri ? Dit-elle, furieuse La mystérieuse furie Se retourna Et bouscula Léo Qui entraîvait le passage Pendant une demi-seconde Elle le dévisagea Et retint son look hipster Et ses yeux noirs Léo fut tout de suite happée Par les yeux verront de l'inconnu Elle bouscula davantage le professeur barbu Et se précipita dehors Balançant sa pesace en cuir sur le trottoir humide La jeune fille passa ses mains dans sa longue dignasse brune Ses pieds la faisaient souffrir Elle avait passé la journée à arpenter les rues de la ville En quête d'un travail Elle vit un manège pour enfants En forme d'éléphant Enchaînée au rideau de fer de la boutique Elle s'installa sur l'animal en plastique En récupérant son sac par terre Sa petite jupe en jean noire se releva lorsqu'elle s'assit Les poils sur ses cuisses découvertes Se hérissèrent vers le ciel étoilé Elle vit alors le hipster sortir de la supérette En beau de nouille à la main Il releva le col de son manteau Rapidement Sa bouche cernée par une barbe épaisse Épousa une cigarette fraîchement allumée Il s'apprêta à traverser la rue Lorsqu'il fut interpellé Tu aurais une cigarette Et voilà C'est la fin du chapitre 1 De l'art de la nudité De Alban F J'espère que ce premier chapitre t'a plu Et j'espère avoir réussi à te détendre Je sais que cette vidéo est courte Mais je me rattraperai avec les prochaines Et normalement les prochains chapitres De l'art de la nudité Sont un peu plus longs Je te dis à bientôt Pour le prochain chapitre de Brady Little Liars Je te souhaite de passer une très bonne journée Une très bonne soirée Ou une très bonne nuit A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt